Et rebonjour à tous, enfin rebonjour pour moi, pour vous ça fait une semaine. Donc on est parti pour la Desert Society, donc une histoire dans un monde parallèle. Vous savez que je ne suis pas très friand de ces histoires là. Mais bon, elles sont là, donc on les fait, il n'y a pas de soucis. J'ai toujours la même équipe que la dernière fois, vraiment je tourne à la suite de l'épisode que vous avez eu la semaine dernière. Donc il n'y a pas eu de changement pour moi au niveau de mon compte. On est vraiment dans la continuité. La Desert Society, un monde fait d'un désert qui s'étend à perte de vue. Aujourd'hui encore, un de ses habitants. Ichigo Kurosaki s'apprête à partir à la recherche d'une oasis. Bon, je vais aller vers l'Est aujourd'hui. On dirait qu'il va encore faire chaud. Il faudra que je récupère de l'eau et des vivres en route. J'ai intérêt à me dépêcher avant que le soleil ne soit trop haut. Bon, let's go. Alors donc, de l'eau et des vivres. Ah, jeune homme, vous tombez à pic. Hein ? Vous voyez cette lampe magique. À un prix défiant toute concurrence. Elle abrite un génie capable d'exaucer n'importe quel vœu, je suppose. Et je suppose que c'est Ouraara qui tient la lampe et c'est Kon qui est dedans. Voilà. Ah, merci. Mais ça ne m'intéresse pas. Comment ? Allons, ne dites pas ça. Bon, à titre exceptionnel, je vous la donne. En fait, les voleurs sont actifs dans les parages ces derniers temps. À ce qu'on dit, ils ont un code d'honneur. Mais faites bien attention, jeune homme. Et pas si vite. Qu'est-ce que je me suis encore... Qu'est-ce que je me suis encore fait refourguer, moi. Qu'est-ce que je vais en faire ? Qu'est-ce que je vais en faire ? Un génie qui exhauste les vœux. Mais c'est un peu gros quand même. Et cette lampe est tellement sale qu'on ne peut rien en faire. Bon, en l'affrontant un peu, je dois pouvoir en ranger ça. C'est classique. Je peux enfin sortir un peu. Qu'est-ce que... Alors, mon maître, cette fois, c'est toi. Bon, allez, balance un vœu. Oh là là, Aladin. C'est tellement parodié, reparodié, cette... L'histoire d'Aladin, quoi. T'es qui, toi ? Ah, je suis le grand conne, le génie de la lampe. Bon, donc balance un vœu. Je récupérerai... Je récupérerai de l'eau plus tard. Je vais commencer par les vivres et... Eh, tu m'écoutes. Lâche-moi un peu, je suis pressé. J'ai pas le temps de m'amuser avec des petits pelouches comme toi. Tu veux de l'eau et des vivres, c'est bien ça ? Attends deux secondes. Oh là 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 là... C'est fatigant. Les... J'aime pas l'humour absurde, en fait. J'ai pas mal d'humour, hein. Je rigole beaucoup de... Par exemple, de l'humour noir, ça me fait rire. Des humours vraiment limites me font très rire. Mais l'humour absurde, j'ai vraiment du mal avec ça. Melon de Renette et Melon d'Api. A braque à l'abri. L'eau et vivre apparaissait. L'eau et vivre apparaissait. De l'eau et vivre sont vraiment apparus. Alors tu commences à me croire un peu. Il racontait pas des bobards. Allez, dépêche-toi. J'ai autre faire... J'ai autre chose à faire que perdre du temps avec tes vœux. Ah, en fait... Excusez-moi. Ok. Attendez, euh... Attendez, attendez, attendez. Attendez. Euh... Ah, ok. Ah, en fait... Des vœux, tu en as trois. L'eau et les vivres, ça en fait un. Il t'en reste deux. Alors... Parce que ça comptait. Quoi ? Tu te plains si tu commences comme ça ? Je n'exhauste pas tes vœux, là. Ça va, j'ai compris. Bon, alors... Est-ce que tu pourrais m'indiquer l'emplacement d'une oisiste ? Il y avait un truc comme ça dans Aladin. Enfin, dans une des versions d'Aladin. Je ne sais plus si c'est celle de Disney. Où, euh... Comme ça, Aladin dit, euh... Faut que je trouve un moyen de sortir d'ici. Le génie le fait sortir et dit, ça fait un vœu. Et Aladin lui fait, non, non. Je ne lui ai pas dit, je veux. J'ai juste dit que je devais chercher un endroit. Mais tu m'as fait sortir de ton initiative. Et en gros, hop, c'était... Voilà quoi. Le résultat, c'était un vœu gratuit, quoi. Là, ça aurait pu être la même chose, là. Au niveau des vivres et de l'eau. Bon, ça va, j'ai compris. Bon, alors, qu'est-ce que tu pourrais... Est-ce que tu pourrais m'indiquer l'emplacement d'une oisiste ? Une oisiste, tu dis... Non, mais putain, mais... Les gens, ils réfléchissent... Enfin... Ils ne réfléchissent pas sur leur vœu, honnêtement. Réclame une putain de corne d'abondance si tu as besoin d'eau et de nourriture. C'est aussi simple que ça, nom de Dieu. Bon. Oasis, tu dis, tu es sûr que c'est ça que tu veux. Et puis, attends, tu es magicien, toi, non ? Tu n'es pas capable de trouver une oasis par toi-même ? Ah, la ferme, je ne suis pas très fort pour détecter ce genre de truc. Bon, si c'est comme ça, laisse-moi faire. Non, mais je ne sais pas, il y a tellement de vœux. Enfin, là, pour la situation, parce que moi, je sais très bien... Enfin, admettons qu'un jour, je trouve un génie, ce qui n'est pas près d'arriver. Moi, je sais parfaitement... Moi, je n'aurais pas besoin de trois vœux. J'en ai besoin que d'un seul. Et il n'y a aucun souci, quoi. Alors, ce n'est pas le truc non plus de « je veux avoir des vœux illimités ». Ça, ça ne marche pas, c'est évident. Mais moi, je sais qu'elle veut formuler pour pouvoir être... Être pein à la vie. Mais là, dans le truc, je ne sais pas, il pourrait demander d'avoir le pouvoir de générer de l'eau à volonté, de l'eau et des vivres à volonté. Il pourrait avoir, je ne sais pas, il y a plein de trucs qui pourraient faire... Une corne d'abondance... Faire apparaître une oasis, parce que c'est vraiment une oasis qui veut faire apparaître une oasis juste à côté de chez lui ou de son village. Enfin, voilà, il y aurait plein de vœux. Enfin, il y aurait plein de possibilités de vœux qui régleraient l'histoire, quoi. Puis pourquoi trois vœux ? Pourquoi trois ? Pourquoi pas un seul ? Pourquoi pas sept ? Pourquoi pas dix ? Et puis, tiens, pour marquer le coup, je ne vais pas faire un truc nul comme te l'a localisé, je vais te la faire venir. Ben voilà ! Tu peux vraiment faire ça. Et tu me prends pour qui ? Allez, c'est parti. Me l'empare ici, me l'empare là, Bracadavra, toi, par la nature, si bien doté. Comme un oasis adoré. Parce qu'on peut faire apparaître une oasis avec une formule magique pareille. Tu n'as qu'à ouvrir grand les yeux, elle arrive, elle arrive. Sur ta tronche. Directement. Oasis is coming. Oulah ! Oulala ! Oulala ! C'est ça, leur oasis ! Ou si, je vais amuser à la piscine avec les autres camps. Et voilà. Là, voilà l'oisis. J'ai dit que je voulais une oasis, je te signale. Ça, c'est une fille en maillot de bain. C'est l'oisis de mon cœur, tu vois. Un bomb, un bomb pour la main. Oh non. Je me doutais que j'allais partir en cacahuètes au bout d'un moment avec Cohen. C'était sûr. Non, mais ça ne va pas le rajouter de ton cœur à mon vœu sans me demander mon avis. Ce sprite d'Oriime. Ce sprite d'Oriime. Ichigo, que fais-tu dans ce costume ? Ah, parce qu'elle vient du vrai monde, en fait. Elle ne vient pas du... Elle ne vient pas du monde parallèle de la Desert Society. D'accord. Comment connais-tu mon nom ? Donc, dans ton monde, il y a aussi un type qui s'appelle Ichigo Kurosaki, il semblerait. Absolument. Il se ressemble comme deux gouttes d'eau. Et puisque tu es avec lui, Cohen, je me suis dit que quelqu'un avait forcé Ichigo à faire du cosplay ou quelque chose comme ça. Mais ça ne te pose pas problème, tout ça, si tu viens d'un autre monde. Il y a là-bas des gens qui se font du souci pour toi, non ? C'est vrai, j'ai disparu sans prévenir. Ils ont dû être étonnés. Cohen, renvoilà dans son monde. Oh, mais je t'ai fait venir Runoisis. T'es sûr de toi ? C'est ton dernier vœu. Oui, je suis sûr. Alors, dépêche-toi un peu. Ok, ok, on y va. Bon, ça ne respecte pas du tout le résultat à la dince et c'est vraiment du délire pur et dur. C'est vraiment du délire pur et dur. Ça me rappelle l'histoire du génie et de la grosse mythe, tout ça. Je suis sûr que tout le monde la connaît. Sinon, je vous la raconterai en fin d'épisode. Si on a le temps, je vous la raconterai en fin d'épisode pour ceux qui ne la connaissent pas. On avait une si belle oasis. Ah, ce n'est pas vrai. Je perds mon temps avec toi et maintenant le soleil est déjà haut dans le ciel. J'ai été idiot d'espérer un petit quelque chose. Allez, salut. Eh, ne me laisse pas comme ça, bon sang. Hein, pourquoi être encore là ? On en a terminé. Attends, où es-tu en fait ? Mais ici, on dirait que ton bâton était la clé me permettant de m'incarner. Moi-même, je ne comprends pas bien mais comme la lampe et le bâton étaient ensemble, j'ai pu sortir pour la première fois. Mais là, tu t'es éloigné de la lampe. Je me sers du bâton pour protéger mes pensées. pour projeter pardon, pour projeter mes pensées. Aide-moi, je t'en prie. Tédé, tes trolls, pourquoi je devrais faire ça ? Je respire l'air du doigt pour la première fois depuis des siècles mais sans ton bâton. Je retourne dans la lampe. C'est trop injuste, non ? Non, c'est plus calme comme ça. Moi, ça me soulage. Monstre sans cœur, méchant, je me servirai du bâton pour crier à ton oreille jusqu'à ce que tu m'aides. T'es pénible, t'as l'impression que c'est comme ça qu'on te demande de l'aide. Moi, je dis que ça se négocie. Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on me colle un génie en toque qui n'exhauste même pas les vœux ? Hein, quoi ? Tu viens de traiter le grand conne de génie en toque ? Bah ouais, il n'arrête pas de j'acasser en plus. Tiens donc, mais quand l'oisisse de ton cœur est apparue, tu coulais des regards en douce vers ses melons rebondis. Mon dieu, mais mon dieu. Tu t'es pas privé, ça ne m'a pas échappé, vu. Arrête de croire que les autres sont comme toi. Tiens, Yoroichi. Vous êtes des voyageurs. Que quoi ? Mon nom est Yoroichi, je suis la danseuse la plus talentueuse du pays. Danseuse. Alors, vous venez admirer ma danse. Pas cool, la paralysie. Enfin, libre. Il ne s'agissait pas juste d'admirer, mais aussi de danser moi-même. C'est n'importe quoi. C'est bien comme ça, non ? Si on ne fait que regarder, on s'ennuie, ça aurait été dommage de ne pas danser, tu ne crois pas ? En plein cagnard, ouais. Il faudrait que tu gagnes un peu en endurance, jeune homme, sinon tu n'arriveras jamais au bout de ton voyage. C'est ça, merci du conseil. Mien. Mien. Ah, 油が張った, c'est bien. Mien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Elle aussi a disparu Ne me dis pas que des voleurs Nous l'ont piqué Le marchand avait dit Qu'il y avait des voleurs par ici Tu te souviens Peut-être que cette femme faisait partie de la bande Malin bon sang Qu'est-ce qu'on va faire Pour commencer la chercher Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais attends Tu ne sais pas où est ta lampe Parce que ton vrai corps est à l'intérieur Pas vrai ? Excusez-moi Je ne sais pas Si c'est parce que la lampe est loin de toi Mais j'ai l'impression de dormir Il y a un brouillard qui couvre tout Je n'arrive pas à chercher Il ne sert vraiment à rien celui-là De quoi Venant d'un magicien Incapable de détecter quoi que ce soit Je trouve ça Je trouve ça un poil gonflé Ah oui Moi ça ne me dérange pas Plus que Ça Que la lampe a disparu J'arrête de chercher Alors Pardon Mille excuses Veuillez continuer de chercher Je vous en prie Grand maître Merci d'avoir regardé cette vidéo Chercher je veux bien Mais il nous faudrait au moins un indice Quelque chose Tu te souviens au moins du genre De lampe que c'était Ah oui Elle est splendide et dorée Il y a deux trous Ou passe une chaîne Une base bien fine Voilà c'est elle Et reste ici Le chat voleur Il y a une voix Quelle une voix Il y a un son Il y a un son Il y a des tes N'est-ce De la voix C'est-ce Qu'est-ce Qu'est-ce De la voix C'est-ce Bon sang, il est rapide Où est-il passé ce chat Cette lampe Quoi qu'y êtes-vous Non c'est impossible Une demoiselle d'une telle beauté serait une voleuse Je suis incapable de violence Pour récupérer mon bien Va Ichigo, vas-y à ma place Tu me le paieras Un drôle de chat est passé Avec cet objet dans la gueule Je le lui ai repris Cela vous appartient-il ? Oui, désolé d'avoir mis en doute Toutes tes bonnes intentions Tu nous sors une épine du pied Oui, de tout mon coeur serait-il Grâce à toi J'ai pu m'incarner à nouveau Quelle est cette créature ? Je suis Kon, le génie de la lampe Quel est ton nom ? Je m'appelle Rukia Kuchiki Sur ce, je vais... Non attends, demande-moi D'exaucer ton vœu N'importe lequel C'est pour te remercier Un vœu dans ce cas d'accord J'en ai un à formuler Je m'appelle Rukia Kuchiki Je m'appelle Rukia Kuchiki Je m'appelle Rukia Kuchiki Je suis tout de suite Le grand conne Ça fera un plaisir d'exaucer ton moindre désir Au fait, depuis plusieurs jours Quelqu'un me suit Oh là, ça a l'air dangereux Ça non ? Justement, c'est pour cela que... Je ne pardonnerai pas Ceux qui te collent au bas Ce serait Je vais t'invoquer Un costaud qui te protégera Non, ce n'est pas ce que je... Melon Melon D Melon Melon Knight Un costaud pour protéger Ce serait un common Et il va faire apparaître Chad Ou quelque chose dans le genre Ou Biakuya Ou... Ou Kenpachi Mes qui s'engHH Les rux Je hurra J'ai besoin de J'ai besoin de oh purée d'accord il ya un gros crossover là que c'est qu'ils souhaitent je crois de la chocolat society lui que c'est parti tout à coup où suis-je voilà ça va tu te protégera me protéger je ne saisis pas le sens de vos paroles apparemment elle est poursuivie par quelqu'un alors con le génie de la lampe tu as fait venir pour la protéger voilà je vois c'est un travail de garde du corps pourrait-on dire non c'est à dire que je ne souhaite pas particulièrement qu'on me protège il n'y a aucun souci je serai heureux d'être votre garde du corps voilà parfait simplement je ne peux le faire à titre gratuit surtout si je dois mettre ma vie en jeu il me faut une rémunération à la hauteur quoi une rémunération parce que tu devais moins de l'argent bah ouais logique quoi c'est super classe ce sprite de kisuke avec les roses blanches sur le sur l'épée franchement c'est super classe non mais je t'invoque moi le grand conne et tu réclames un paiement t'es gonflé peut-être mais travailler sans salaire vous avouerez ça suffit si c'est comme ça je vais invoquer quelqu'un d'autre et non pas si vite je ne suis pas en quête d'un protecteur ah bon quelqu'un est sur ma piste et cela me pose problème c'est un fait et c'est pourquoi j'aurai besoin de votre aide à tous c'est à dire que veux tu que l'on fasse bon j'ai pas mal de tickets 5 étoiles ça va m'aider pour le farming de ce soir ça on a une demi-heure je me suis rendu compte qu'on me suivait il y a quelques jours oui bon c'est bon on a compris afin de découvrir de qui il s'agissait j'ai suivi sa présence je suis tombé sur ce chat et sur vous c'est pas moi avant de rencontrer ce gars je dormais pour ainsi dire et la lampe ne peut pas bouger toute seul moi non plus je n'ai aucune raison d'être raté trousse on vient de se rencontrer après tout on pourrait commencer par chercher ce fameux chaque en pensez vous puisque je suis là je vous apporterai mon aide même si elle est modeste je vous remercie je sais plus si c'est la chocolat society ou la machine society je crois que c'est la chocolat society qui vient cette version de l'okisuke encore plus il y a des crossovers entre les mondes parallèles enfin c'est l'enfer voilà Bon, mais comment va-t-on s'y prendre pour chercher ce chat ? C'est pas comme si c'était facile. Et bien voyons, que pensez-vous de ceci ? C'est un jouet qui émet une odeur dont les chats sont friands. On fait comme ça et... Yahou ! Le chat, il est venu. C'est bien le chat noir de tout à l'heure. Alors, ce serait lui le responsable, alors. Et ce chat dit qu'il se transforme. Le sort de transformation s'est dissipé. Yoruichi, ne me dis pas que tu nous as approché pour voler la lampe. Je suis démasqué, tant pis, cette fois, je ne la laisserai pas m'échapper. Bon, on l'a déjà vu, donc je passe. Bon, alors, pourquoi as-tu commencé par suivre Rukia pour ensuite nous voler cette lampe ? Bon, au point où nous en sommes, je n'ai rien... Je n'ai pas réussi à dire, je suis désolé. On m'a demandé de retrouver une certaine lampe qui avait été volée, c'est tout. Une lampe volée ? Alors quoi ? Excusez-moi. Cette lampe est un objet volé. On doit des choses en même temps. Voilà. Et c'est toi qui l'a dérobée, n'est-ce pas, Rukia Kuchiki ? Comment ça, à la base, c'est un mec qui nous l'a filé en loose-dé ? Décidément, elle est longue cette... Heureusement qu'on ne l'a pas fait à l'épisode précédent. Bon, oublions l'affaire de la lampe. Moi-même, je ne l'ai pas reprise de façon très loyale. Attends, ce ou ces voleurs dont on parle récemment, ce serait toi. Pourquoi as-tu volé cette lampe ? Afin de la remettre là où elle doit être. Ma mission, c'est aider les faibles, ceux qui sont dans le besoin. Oh, ce serait, tu te bats pour ceux qui n'ont ni pouvoir ni argent toute seule. Oh, purée. Vous voilà. L'ambassadeur Wakame, que fais-tu ici ? Ah, il me tue ce perso. Je ne peux pas compter sur toi. J'emmène la lampe et la fille avec moi. Pire, c'est quand il sait qu'il est dans le costume de Wakame, quoi. C'est quand même. C'est le démon familier du petit... Je n'aurais jamais cru que ça irait jusque-là. Le petit, qui est-ce ? Est-ce que c'est le propriétaire de la lampe que vous laisserez ? Non, ce n'était pas son propriétaire, mais Rukia est bien sa cible. Donne-moi la lampe et viens avec moi sans faire d'histoire. Bon sang, ma magie sert à protéger les gens. On y va, conne. Avec joie, maître. T'es pas au point si tu espérais qu'une nappée serait-ce ? Reviens après un siècle d'entraînement. Je ne baisserai pas les bras algues. Oui, parce que je ne relève pas toutes les blagues avec algues qui sont dans le... Parce que Wakame, ça signifie algues en japonais. Voilà, pour ceux qui ne le sauraient pas. Je l'emmènerai comme le veut mon maître. Mais pourquoi veux-tu à tout prix l'emmener, bon sang ? C'est que... Parce qu'elle ressemble tant à celle que le petit a aimé jadis. Comment ? Ce n'était pas ce que le petit m'avait demandé. Mais tu m'as intrigué, alors j'étais approché. Je voulais savoir quel genre de personne pouvait le perturber à ce point. Veux-tu m'accompagner chez mon maître ? D'accord. Attends, t'es sûr de toi, là ? On ne sait pas ce qu'il veut. Idiot, il y a un vassal à la forme aussi... Il a un vassal à la forme aussi extraordinaire. D'accord, ok. Il ne peut pas être mauvais. Ça échappe complètement à la logique, ton histoire, tu es sûr ? Mais oui, moi aussi, j'avais quelque chose sur le cœur. Ah bon, dans ce cas, c'est l'heure de se dire au revoir. Ce raid, si jamais tu as du souci, appelle-moi, d'accord ? Je viendrai tout de suite en courant. D'accord, je suis désolé que tu aies été mêlé à tout ça. Sois gentil avec ton maître. Sauf que Wakame, il veut la lampe aussi, donc il veut le génie. Eh bien, moi aussi, ma mission est terminée. Je vais rentrer dans mon propre monde. Il a disparu, comment as-tu le fait pour retourner dans son monde d'origine ? Et bouge-toi le train, ou je te laisse ici. Attends, attends. Qu'est-ce que je suis censé faire avec un génie qui n'exhauste même pas les vœux, moi ? Attends quoi, j'ai exhausté tes trois vœux, je te signale. Et puis sans moi, comment ferais-tu pour savoir dans quelle direction se trouve ton oasis ? Ouais, ouais. Quoi, ça se finit comme ça ? Ça se finit méga louche, là ? Rien compris. J'ai rien compris à la fin. Ok. Nique-toi. Bon, allez. Donc, juste, moi voilà, je vous avais dit, pendant l'épisode, voilà, si jamais un jour, alors là, à mon avis, j'aurais pris un mauvais trip, mais voilà, si les génies existaient et que j'avais un vœu à formuler, ben le vœu, il serait simple, en fait. Ce serait simplement de devenir un dieu. Mais avec la définition exacte de ce qu'est un dieu, c'est-à-dire, en fait, c'est l'immortalité, ça c'est évident, mais surtout compréhension et contrôle total de la réalité. Là, tu fais ce que tu veux. En gros, tu fais ce que tu veux, là, de... Peu importe le nombre de vœux, tu t'en fiches, tu... Voilà, quoi, tu as un contrôle total de la réalité, tu fais ce que tu veux, quoi. Bref, voilà, ça, c'était le vœu que si j'ai... Voilà, c'est... Et ça, ça m'étonne que personne n'y ait pas... Enfin, que dans les histoires d'Aladin, tout ça, il y a... Par exemple, il y a bien Jaffar dans le... Qui demande d'abord à être le plus puissant des sorciers, puis à être... Je ne sais plus quoi, puis à la fin, il demande à être un génie. Mais pourquoi il ne demande tout simplement pas à être dieu, quoi ? Tout simplement, enfin, voilà, quoi. Voilà, c'était le... C'est le truc. Et il y avait l'histoire... Allez, on va finir sur une blague... Une blague pas terrible. Je vous ai parlé de l'histoire du génie et de la grosse mythe. Donc, c'est un... Allez, je vous la raconte. C'est l'histoire d'un mec qui a une grosse mythe. Donc, l'animal, enfin, l'insecte, sur l'épaule gauche. Et une valise dans la main droite. Et puis, il se dirige vers le marché. Et puis, il y a un de ses potes qui le croise et qui fait... Mais, qu'est-ce que tu fais, là ? C'est quoi cette bestiole et ta valise, là ? Qu'est-ce que tu en as en train de foutre ? Et puis, le mec, il fait... Bah, écoute, la grosse mythe, je vais aller la vendre au marché. Et dans la valise, là, il y a un génie. Le mec, il fait... Tu déconnes ? Un génie ? Alors, tu fais... Ouais, ouais, un génie. Tiens, tu me crois pas ? Vas-y, essaye. Donc, le pote, il prend la valise. Il ouvre. Et là, merde ! Il y a un génie qui en sort. Et le génie, il fait... Tu m'as libéré de la valise. Exhauste un vœu. Et puis, là, le... Donc, le pote du mec, il fait... Je veux un milliard ! Je veux un milliard ! Et là, il y a le génie qui fait... Très bien, j'exhauste ton vœu. Et là, il y a un billard. Donc, un billard avec les boules, les queues, le triangle pour placer tout. Qui tombe du ciel. Boum ! Et puis, le génie, il rentre dans la valise. Et la valise se referme. Et là, le pote du mec, il fait... Mais c'est... Mais c'est quoi cette histoire ? Il est complètement con, ton génie, là ! Je lui demande un milliard, il me donne un billard. Et puis là, il fait... Parce que tu crois vraiment que moi, j'avais demandé une grosse mythe ? Voilà ! Donc, le génie confond les M et les B, quoi, tout simplement. Écoutez, je vous laisse vous en remettre de cette blague pourrie. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Normalement, ça sera le White Day. Après, je sais qu'il y a toujours... Comment ? Non, 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 c'est pas là. C'est pas là... Quête... Histoire... Voilà, on a toujours pas fait le chapitre 7 de Can't Fire Your Run World. Je sais qu'il faut que je le fasse. Il est prévu, mais pour le moment, je rattrape les histoires secondaires et je le tournerai après. Donc, voilà. Mais je sais qu'il est dans les cartons. Il est à faire. Voilà. Donc, sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu, que la blague à la fin vous a fait au moins sourire. Et je vous dis... A bientôt !